Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur Football Manager 2011 Ou plutôt devrais-je dire un nouvel épisode Alors on s'était laissé la dernière fois sur un petit bonus, il me semble que c'était à l'épisode 6 Où je vous disais que j'avais réussi justement à augmenter le nombre de staffs recrutables Donc je vous propose tout de suite d'aller faire un petit tour Donc juste avant que vous arriviez, j'ai eu le temps de changer le filtre rapidement et regarder ce qu'il y avait pour éviter de perdre trop de temps Et je me suis attardé sur quelques petits personnages, notamment David Bettoni Déjà à la SCAN, donc je vais essayer de voir si je ne peux pas le recruter C'est pas dit que ce sera possible, je vais voir ça A priori je devrais pouvoir lui offrir un contrat Mais est-ce qu'il va accepter ou pas de quitter son poste à la SCAN, je ne sais pas Alors il était payé 1200€ par mois à mi-temps Moi je te propose un salaire à mi-temps mais pour un préparateur Et tu es plutôt intéressé à ce que je vois Je peux monter à 2900€ par mois Oui, donc j'ai deux membres du staff actuel Donc oui je peux en recruter deux supplémentaires Alors est-ce que 1500€, je pense que 1500€ jusqu'en 2013 C'est une belle affaire, après je vais devoir payer là comme vous pouvez le voir en bas 71 000€ à peu près, donc ça risque de faire assez cher En compensation pour la SCAN, puisque je suis obligé d'arrêter leur contrat actuel J'ai un peu de mal aujourd'hui Bon alors faire une offre, 2700€ Ouais, ça me paraît acceptable Pour un poste de préparateur, de toute façon c'était qu'une première offre Juin 2013, si vous êtes d'accord Et je te repose ça, et c'est ok Enfin pour le moment, après, voilà, il peut toujours changer d'avis au dernier moment Et un deuxième que j'avais vu, enfin de bien moins bonne qualité si je puis dire Christopher Donné-Cotelon, alors lui avec un nom comme ça, on va se marrer Voilà, bon il n'est pas extraordinaire Mais dans ceux qui sont novices Moi je recherche les réputations novices, locales, quasiment inconnues Là je me suis dit, je ne prendrais pas régional Je me suis dit, je m'arrête en dessous, comme ça je paierais moins pour les avoir Donc là, on va bétonner, c'est un peu différent Puisqu'il n'est pas un peu du même genre Il est déjà dans un club de bon niveau, la SCAN C'est Ligue 1, Ligue 2, je ne sais plus dans ce jeu Il faut vérifier Mais c'est déjà pas mal Donc à priori, lui, je ne devrais pas le payer trop, trop cher 875€ de base qu'il me mette Il est très intéressé pour le poste, en tant que préparateur A plein temps, l'autre je ne l'ai mis qu'à mi-temps Mais plein temps, il n'aurait pas accepté, de toute façon, ça lui aurait fait trop cher Et je te propose un petit peu moins Disons 500€, environ 500€ Jusqu'en 2013 également, pour faire une offre Alors non, toi tu veux un poste à mi-temps Si je te propose le même poste à plein temps, pour le même prix Jusqu'en 2013, est-ce que tu es ok ? Il est ok Bon en fait, c'est vraiment le salaire qui domine là-dedans Ou les primes substantielles, quand vous pouvez en mettre quand c'est déjà Donc à priori, j'aurai mes deux Mes deux staffs supplémentaires Bon, et bah, c'est pas tout ça Mais on va mettre continuer Alors, ouais, les petites astuces comme d'hab Alors, Saint-Jean-Vievs, c'est pas contre Carquefou Le grand match pour la 3ème place J'ai envie de voir ça Nagui proposé par Aodit P Ouais non, 27 ans Voilà quoi 2-0 pour Carquefou Ouais, bon bah, écoutez, on fait un bon match Alors Ah, reporté pour Bettoni C'est pas bon ça Abadier signe au FC Guignon Eh, mise à jour des blessures Donc oui, j'ai toujours mes grands blessés Bettoni accepte la proposition L'équipe d'Orléans n'a actuellement pas les fonds disponibles pour finaliser le transfert Reporté le transfert d'une semaine Ah bon, j'ai pas les fonds nécessaires Ah, donc c'est de ma faute C'est de ma faute Bon, bah, donner Cotelet Oui, bah lui, je vais accepter Je vais pas le faire attendre de suite, ça sert à rien Ok, donc, d'accord Pour Bettoni, ça va pas être bon Ah ah C'est assez embêtant Alors, donc, donner Cotelon C'est bon Réunion technique Réunion technique Oui, je l'ai fait Un caméra Le club de Norwich Soumet une offre pour Bidjong Ah, intéressant Oui, il est Bidjong 64 000 euros Bon, il en vaut 90 000 Mais franchement, vu ses stats Les 90 000, il ne les vaut pas Euh, plus des prix ultérieurs Faut que je vois l'offre Euh, pourcentage de profit de la revente T'organisent un amical Euh, attendez, Norwich, Norwich, c'est quoi Npower Championship Ah ouais Euh, ouais Pourquoi pas Amical, ça me dérange pas Euh, privé, je vois Ça me dérange pas À mon avis, pas grand monde d'autre Tu me feras des offres Euh, en transfert Immédiat Bah, écoutez Oui, pourquoi pas C'est parti Moi, j'accepte cette offre Euh, popopopopom Jusqu'au 30 juin 2011 Donc là, nous sommes en 2010 Le mois de juillet Bon, on va dire que c'est bientôt la fin Puis pas de consigne Ouais Non, plutôt parce qu'on a besoin de sous Hein, je pense que C'est bien Eh oui, oui Parce qu'on a besoin des sous, nous On atteint une popose ado À 33 ans, le pauvre Alors À mon avis, il sera transféré qu'à la prochaine période de transfert Puisqu'il me semble qu'on en est sorti Si je ne dis pas de bêtises Ouais Ah oui, il y avait eu chef aussi Écoutez Après, si un autre club me fait une offre On le verra aussi Donc Rien de bien grave J'ai des grosses difficultés à commenter aujourd'hui Là, je ne sais pas ce que j'ai Je suis mou de chez mou Alors oui, ils ont beaucoup marqué Donc, il ne faut pas s'attendre à une victoire Là, c'est clair qu'à mon avis, je vais me faire écraser par le TFC Mais bon Les Toulousains, à mon avis Vont plutôt m'écraser Je ne savais même pas qu'on pouvait déplacer ça Je n'avais jamais fait Effectif 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 Elle a besoin de temps de jeu 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 aussi Tertullian, Denga Je ne sais plus si c'était le titulaire ou pas Il est droit Il est droit, il est droit Je ne sais plus De son De son ou Denga Je revérifie ça sur un autre épisode Enfin bon, ce n'est pas grave De toute façon, les deux ont besoin de jouer Et Jean-Vital Biagi Mais bon, lui c'est un R7 Donc, voilà Oui Bon, écoutez Ça me paraît bon Donc, on va commencer le match tout de suite Même si D'abord, je vais vérifier quand même De son Et puis Denga Oui, je crois rapidement En regardant que c'est de son qui est meilleur Vu d'ensemble Vu d'ensemble De son rouge Oui, plus défensif Mais moins rapide Et puis Moins offensif Lui, c'est plus un vrai défenseur De son Ce qui m'arrange plus Puisque la défense C'est quand même Mon point faible Ok Et bah C'est parti Alors, commençons ce match Même si J'ai pas sauvegardé Et ça Ça m'embête Hop Voilà Sauvegarde de la partie Toujours une petite sauvegarde Peut-être que l'autre Je lui attribue des entraînements aussi Parce que Du coup Je l'ai pas fait Oui, je sais Je prends mon temps Je fervolte C'est génial Donc, donner côte long Contrôle du ballon Ce qui me permet normalement C'est Trassar Qui avait contrôle du ballon De lui enlever Voilà Donc on gagne Une demi-étoile Pour l'attaque Et pour les tirs C'est nickel Donner côte long Donc Entraînement Trois étoiles Donc si j'ai Une botélie Je crois C'est ça Je lui mettrai Un des deux Et puis Du coup Voilà Deux et demi Ou deux et demi Ça change rien Je pense que je lui laisserai Plutôt les tirs À Trassar Parce que c'est peut-être Moins important Que l'attaque en elle-même Après c'est mon avis C'est sûr Puisque l'attaque Et les tirs Si vous n'avez pas L'attaque Vous pouvez toujours Tirer de loin Mais voilà Alors que si vous avez Les tirs Mais pas l'attaque Ça sert à rien Puisque vous pouvez pas tirer Si vous n'arrivez pas À amener le ballon Dans la position confortable Pour marquer Donc je pense que Privilégier Le système attaque C'est peut-être mieux Pour qu'il puisse Avoir l'occasion Après la concrétiser Voilà Mais déjà avoir l'occasion Parce que si on n'a même pas L'occasion Qu'on a des très bons tireurs Mais qu'on n'arrive pas À se créer l'occasion Ça sert à rien Enfin bon Bref Après ces explications Un peu bizarres Je pense que le mieux C'est de passer au match Et que je vous fasse Un bon commentaire de match Et oui Parce que je suis commentateur sportif Maintenant Depuis Depuis 6 épisodes A vérifier toujours J'ai un doute Alors coaching Demandez à l'adjoint Oubliez le résultat Bon je pense que De toute façon C'est ce que je leur aurais demandé Et c'est parti Commençons à jouer Ce match Sans trop se fatiguer quand même Parce qu'on a des matchs Dans pas longtemps Donc je vais souffler un peu Soufflez un peu Ne vous jetez pas De toute façon On va perdre Même si on est à domicile Donc rien de grave Et voilà Donc carton jaune Me se proche chez moi Donc c'est pas bien grave Alors Et voilà Donc Magnifique arrête du camp Bon c'était C'est un peu simple Mais voilà Une relance sur Thomas Qui envoie Aiglin Qui perd la balle Qui se bat pour la récupérer Diouf récupère le ballon Du côté en face Sisoko à la balle Zegna Espinoza Sisoko Tir de Sisoko Lague Hop Et but pour le TFC Oh là là Ça lague beaucoup 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 C'est pas bon Ça c'est pas bon C'est pas bon Je me disais bien Que si mettre autre chose En tâche de fond C'était pas forcément Une bonne idée Mais bon J'en ai besoin J'avais mis Très faible Priorité Magnifique frappe De Sisoko En tout cas On peut voir le ralenti Magnifique but Bon Ducan N'était pas loin Non plus de la balle C'est dommage Peut-être le prochain Alors Oui je suis encore Un peu enrhumé Les fêtes Le temps froid Et tout Michelot dégage Le ballon Balle pour Capoue Les trois joueurs Se précipitent Sur la balle Capoue Toujours Qui passe à J'ai du mal à lire Les noms des joueurs Excusez-moi Vena Compliqué Compliqué Donc Ok Balle pour Espinoza Gunino Chakin Frappe de Chakin Qui rate Mais récupéré par Ben Yedder Bengue Mbengue Vena Mbengue Centre Pour Pour Kakin Qui marque le but Ouais c'est C'est le problème Des petits Des petits lags Dis donc Le jeu Il a décidé De vous faire Des siennes Ouais Donc On peut voir Sur le ralenti Ouais ça consomme Vachement Ces petites animations Flash 3D J'hésite Peut-être même A diminuer La qualité J'hésite J'hésite Écoutez Je vais peut-être Pas vous faire Une ellipse Pour ça Je vais mettre En pause Je vais retourner Donc Disons En passant Par Voilà Je vais faire ça Très très rapidement Hop Préférences 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 Affichage Et son Voilà Détail graphique Oui Activer Affichage 3D Bien sûr Afficher le nom Des joueurs Afficher les spectateurs Les effets météorologiques Alors ça je vais désactiver Donc on verra plus Quand il y aura La pluie ou de la neige Afficher les stades Oui Afficher le paysage Extérieur Non Afficher les spectateurs Non Joueur Ok d'accord Niveau moteur 3D Donc j'ai un moteur 3D Voilà 3 étoiles sur 5 Donc c'est pas un mauvais PC Mais voilà quoi Et sélection automatique Élevé Moyen Ou bas Alors je vais laisser enlever Quand même Je n'ai pas envie de baisser La qualité Je vais juste enlever Un peu ce qu'il y a autour Qui peut peut-être Faire lailler légèrement Voilà On va voir si c'est mieux Leclerc a le ballon Pour Senati Senati en retrait pour Michelot Michelot pour Aiglin Aiglin qui avance Qui se fait chipper le ballon Mais il arrive à l'envoyer A Lema Lema qui rentre dans la défense Renvoie sur Thomas Thomas pour Aiglin Centre Dévié par Gunino Et c'est le corner Pour l'équipe d'Orléans Voilà 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 Donc 22ème minute Le match Bas son plein 2-0 pour le TFC Incroyable Quel match Quel match L'équipe d'Orléans Est mal partie Pour ses qualifications Malgré que ce soit la finale Si si on peut se qualifier Leclerc au centre Dégagé par Sisoko De son mis à terre Par Wissam Ben Yedder Qui arrive par derrière Oui c'est un tackle dangereux Carton jaune Pour ce joueur Action dangereuse Aiglin à le ballon Aiglin fait sa passe à Senati Qui n'a pas vu la balle arriver De son au ballon Fofana Pour Lema Mais c'est renvoyé Balle au gardien Medgia Pour Gunino Vena Krusa Sisoko Sisoko Qui envoie pour Ben Yedder En contre-attaque Et Ducan Qui fait une magnifique parade Pour l'envoyer en corner Bravo magnifique Magnifique Quelle action Quelle action Pourquoi j'ai pas un Dual commentateur Là c'est génial N'est-ce pas Moi Hein voilà Corner Pour Vena Vena Qui centre Renvoyé Et par Lema Je crois bien Oui Leclerc Qui renvoie le ballon Au loin Récupéré par Sisoko Il tire Mais la défense La dévie En corner Voilà Je fais un peu mes premiers pas En commentateur sportif D'habitude Je fais ça pour moi Corner Corner Renvoyé Et Spinoza Apparemment Était hors jeu Dommage S'il y avait eu le but On aurait pu revoir l'action C'est bien dommage C'est bien dommage Ducan Qui dégage le ballon Au loin Dévié Hop Récupéré Pour Aiglin En transversal Hop Balle pour Lema Lema qui frappe Et Luis Meya Qui fait une magnifique parade Un beau sauvetage Parti en pleine lucarne C'est dommage Alors Ben Yedder Ben Yedder But Bah but écoutez Voilà Il tire Wissam Ben Yedder Magnifique but en tout cas Bon on peut bien voir que Ducan Est un jeune joueur Et qu'il n'a pas forcément L'habitude de ce genre de rencontre Voilà donc Ben Yedder On peut voir au ralenti Qui se dégage de la défense Et qui tire premier poteau Le gardien n'a rien pu faire Une frappe chirurgicale Magnifique Magnifique Voilà Fin de ce replay Nous en sommes donc à la 33ème minute Coup franc pour Aiglin Aiglin qui tire Et apparemment ça fait un 6 mètres Mais à cause du lag Nous n'aurons pas vu Alors vous pouvez voir Les extérieurs du terrain Attendez Je vais mettre en pause Carlas à la gamme hors Je ne sais pas pourquoi Une grosse chute de FPS Voilà Chose qui arrive Hop On reprend Ben Yedder Ben Yedder Oulala Énorme chute de FPS Excusez moi Je fais une pause Car je pense que Pour vous Ce sera mieux Je coupe ce que j'ai en arrière plan Et je vous reprends tout dessus Et voilà Je suis de nouveau là Vous n'avez rien vu Et a priori Ça devrait beaucoup moins laguer Voilà Qui frappe Il frappe Il frappe Sans les paysages extérieurs C'est quand même Beaucoup moins beau Je trouve Je ne sais pas pour vous Voilà Maintenant que ça ne lag plus Je pense pouvoir les remettre Écoutez Voilà Je viens de reprendre Alors que ça sert absolument à rien Donc Bah écoutez Les préférences On y retourne très rapidement Il n'y en a pas pour longtemps On réactive le paysage extérieur Mais pas les effets météorologiques Non non Je ne pense pas que Les effets météorologiques Ça ne vaut pas le coup Là pour le coup Ce sera du lag Vraiment Vraiment puissant Voilà On peut voir les petites maisons derrière C'est quand même Beaucoup plus sympathique Sachez que là Je tiens mon micro dans les mains Pour avoir un côté Vraiment Un commentateur Beaucoup plus Beaucoup plus puissant Là tout simplement Pour qu'on m'entende mieux Parce que bon J'ai mis le léger brouhaha Des spectateurs en arrière plan Vous avez pu le voir Quand j'étais dans les options Alors décevant Non pas décevant Même si je suis à domicile Je dois les engueuler Voilà Là alors qu'est-ce qu'on a Je comprends ce que ça fait Je suis heureux Non je ne peux pas être heureux D'un match comme ça Mais voilà Il n'y a pas de pression C'est bon Tranquille les gars C'est un petit match Bon c'est une finale Ok On ne joue pas Qu'on dégagne notre niveau Donc 68% Voilà Je pense que dans mes petites habitudes 55-60ème minute Je vais faire un petit changement Et donc je vous disais Que je tenais mon micro dans les mains Tout simplement pour dire Que ça peut bouger un peu De temps en temps Au niveau du son On peut voir de légères différences Tout simplement Puisque j'ai essayé De mettre mon micro Assez proche de ma bouche Donc Agoui 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 Mais renvoyé par Michelot En Corner Voilà Corner pour Toulouse En 57ème minute D'ailleurs je n'avais pas vu Je vais déjà faire mon changement Décidément Cette seconde mi-temps Passe bien plus vite Que ce que je n'avais Espéré Alors Guillaume Héglin Et Grégory Thomas Est extrêmement fatigué Heureusement Pas de limite de changement Pour ces matchs Alors Tertullien Dengar Pour Thomas Je pense que c'est une bonne idée Après il faut que je regarde De son Dengar Non Bon bah ce sera Dengar Dengar est plus à même A jouer à gauche A priori Pour Guillaume Héglin Alors Guillaume Héglin Il va falloir que je fasse rentrer Monsieur Willy Bidjong Que j'avais Donc Que je viens de vendre Enfin Que je viens de vendre Qui pour le moment Est en offre Michelot Mon capitaine Alors mon capitaine Qui n'a pas fait un très bon match Une note de 5,70 Bon après vous me direz Les notes sont pas forcément Très très bonnes partout Voilà mon meilleur joueur 6,80 Benjamin Leclerc Non 6,60 Oula Non j'ai confondi Le 5,80 Le 6,60 J'ai fait 6,80 Et oui parce que mes joueurs ont du prestige On va 6,60 Pour Benjamin Leclerc Benjamin Leclerc Qui je vous le rappelle Est mon meilleur joueur Voilà alors Qui est-ce qu'on pourrait changer Donc Gianni Michelot Alors Michelot Qui est-ce que je pourrais mettre en défense Personne Et de toute façon c'est mon capitaine Donc je suis pas trop fan de changer le capitaine Gianni qui est très bon à son poste Mais qui commence à être un peu fatigué On va éviter de le laisser là trop longtemps Je pense que la meilleure solution C'est de faire entrer l'igoule Voilà Puisque je vous rappelle Que Biagui Pardon N'est pas un joueur Principal De mon effectif Alors nous avons Donc Philippe Desson Mais bon Voilà Ils tiendront le coup jusqu'à la fin du match Je pense Sans trop de problèmes Où est Draugo Il faudrait peut-être que je fasse jouer un peu Puisque c'est quand même mon attaquant principal Bon après lui Il est dans une bonne forme Enfin Il a un bon moral après Niveau de jeu Il est pas extraordinaire Je pense que je changerais aux alentours de 70 minutes Voilà C'est parti On reprend ce match Donc nous étions à un corner Voilà corner Donc Vasseur Vasseur qui joue ce ballon Mais non c'est renvoyé de la tête Par les Toulousains Dans mes 6 mètres Voilà Donc les changements On peut voir Sur la barre jaune en bas Espinoza Donc à priori Vous pourrez lire Peut-être en mettant en pause 70ème minute On va changer donc Puisque 3-0 C'est quand même Une grosse brinlée Là pour le coup On n'est pas gâté Alors nous allons faire rentrer Voilà Cassi Ouedrogo A la place de Vincent Lemas Vincent Lemas Je vous le rappelle Est un tireur de la tête Voilà Il préfère marquer sur la tête Grâce à ses grandes aptitudes physiques Alors que Ouedrogo Lui préfère courir derrière la bas-balle Et nous mettre des belles frappes En finition de son pied C'est magnifique Alors là on peut voir le changement des joueurs Qui prennent bien leur temps d'ailleurs Je trouve ça un peu embêtant Voilà Michelot pour Ligul Pour Senati Pour Ligul Pour Michelot C'est un jeu à 3 Leclerc Qui passe à Bijang Bijang Va-t-il tenter une percée ? Non il préfère repasser par le centre Par Ligul Denga Denga pour Bijang Bijang qui s'élance Qui s'élance Il centre Pour Fofana Mais Fofana La met à côté Voilà Bon pas très très précis de la tête Plutôt un bon sprinter Fofana Faut jouer avec lui Quand vous voulez jouer en contre-attaque Il est très très bon Voilà Ouedraogo vient de rentrer à la place de Lema De son De son qui passe à Ouedraogo Ouedraogo qui joue de ses dribbles Mais qui fait une passe à l'adversaire Quelle passe peut-être décisive pour l'adversaire Mais non Ducan est à la parade Ducan magnifique Ducan D'ailleurs on a pu voir une reprise de volée du Toulousain derrière Qu'il a tiré dans le petit filet Voilà Donc Leclerc au ballon Bijang Bijang qui frappe Dévié par Vidal Non Vidal ont-ils changé de gardien ? A priori oui Il me semble avoir lu Vidal sur le gardien Bon eh bien écoutez là ils ont changé de gardien Donc corner pour Leclerc Leclerc qui fait son corner C'est Nathie qui a poussé Capoue Donc voilà c'est une faute d'attaquant Donc il n'y a pas de pénalty bien entendu Mais plutôt balle au gardien dans sa surface Nous sommes à la 88ème, 89ème minute même Nous rentrons dans le temps additionnel Et c'est la fin du match Voilà magnifique match Très belle prestation des Toulousains Orléans n'a pu qu'être médiocre sur cette rencontre Voilà je pense que bien essayé Ils se sont plutôt bien rattrapés Ils n'ont pas trop encaissé dans cette seconde mi-temps Bon match écoutez Voilà Moi ça m'en fait plaisir d'avoir quelqu'un pour commenter avec moi Mais bon c'est pas bien grave Écoutez L'important c'est qu'on ait fait une défaite Pas trop importante j'ai envie de dire Après les joueurs vont perdre un peu confiance Mais d'un côté quand vos joueurs prennent trop confiance C'est pas bon non plus Donc je pense que c'est plutôt bien Voilà là j'ai eu le temps de me remettre bien dans le commentaire C'est nickel Bon bah pas de match sur ce match Et ce qui m'embête un peu C'est que les seuls buts que j'ai marqués de la compétition C'était contre Carcufou Et voilà c'est avec Senati et Thomas Donc deux défenseurs C'est assez inquiétant Deux buts d'un défenseur Et un but d'un Elie D'ailleurs magnifique but de Grégory Thomas Souvenez-vous-en contre Carcufou Premier but de la rencontre Et donc de l'équipe d'Orléans Sur une magnifique contre-attaque du défenseur gauche D'ailleurs qui a fini à droite Je ne sais plus pourquoi Je l'avais sûrement changé Pour blessure Ou pour un manque de joueurs Ou peut-être pour remplacer Romain Viau Qui était fatigué Je ne sais plus exactement En tout cas c'était un magnifique match Donc on peut voir l'analyse du match Donc l'homme clé Donc Benjamin Leclerc n'a pas été mauvais Lors de son dernier match Lourde défaite Bon je ne sais pas Ils exagèrent peut-être un peu 3-0 C'est une grosse défaite Peut-être pas Lourde défaite N'exagérons pas Contre le Toulouse FC En finale de la coupe des vacances Donc ça restera mémorable Première coupe Nous aurons fini Deuxième sur 4 C'est plutôt pas mal Bon il faut dire aussi Qu'il n'y avait vraiment que Toulouse De dangereux dans cette compétition Pour l'homme clé de Toulouse Donc Sisoko Donc lui il a bien joué Jusqu'à son remplacement La 70ème minute Et l'homme du match Sheikh Mbengue Alors excusez-moi Si je prononce mal Sheikh peut-être Mbengue Je ne sais pas du tout Comment on prononce Les noms de joueurs Les noms propres C'est extrêmement compliqué De les prononcer correctement Voilà Qui a montré de bonnes choses Lors de son dernier match Effectivement Un très bon joueur Moi je tiens à dire quand même Que Ben Yedder Que je montre ici Moi m'a plutôt impressionné Malgré son carton jaune Il a plutôt bien joué Il m'a mis un magnifique but Voilà Bon et ben écoutez Je vais pouvoir reposer mon micro Puisque Quoi que non Je vais peut-être le garder en fait Je commence à être à l'aise Comme ça C'est bien C'est pas forcément très agréable Au niveau du bras Mais je pense qu'au niveau du Commentary Ce sera mieux Vous m'entendrez mieux Enfin en tout cas En fait Vous m'entendrez normalement Comme si j'avais un micro Qui avait une bonne amplification Tout simplement Ce qui m'invitera D'amplifier de trop Le son Sur Sony Vegas Pro Et donc D'entendre un léger bruit De ventilo Derrière Qu'on entend toujours Quand vous mettez à fond Sur Youtube Vous voyez bien Même presque à fond D'ailleurs A peu près au 3 quart On commence à entendre le ventilo Ce qui fait un léger grésillement Ce qui est pas forcément Très agréable Voilà Donc défaite d'Orléans En finale de la coupe des vacances L'équipe d'Orléans A perdu la finale De la coupe des vacances Sur un score de 3-0 Face à l'équipe du TFC Au stade de la source Voilà Donc une influence moyenne De 1976 personnes A peu près La date de création D'ailleurs du club Oui On va vérifier Mais il me semble Que c'est à peu près ça 19 Ouais Oui Donc ces eaux là Et l'équipe d'Orléans A été battue par la grande classe Affichée par le TFC Effectivement Grande classe Comme classe 3-0 Donc on peut voir Un petit résumé De ce match Donc l'équipe de l'USO 45 S'est inclinée 3-0 Au terminé de rencontre De la finale De la coupe des vacances Au cours de laquelle Les joueurs du TFC Ont fait un étalage De toute leur classe Sisoko a permis Au TFC De prendre l'avantage En inscrivant Un but opportuniste Une frappe des 16 mètres A la 11ème minute Hendrik Kakin Un jeune Et il y a doublé La mise pour le TFC Sur une tête à bout portant Après 20 minutes de jeu Ce qui est plutôt pas mal D'ailleurs Puisqu'ils ont tout marqué En première mi-temps Ben Yedder Prometteur Elia A mis un terme A une véritable déroute Infligée à ses adversaires Avec un vrai but De renard des surfaces Après 32 minutes de jeu Voilà Et donc nous avons eu Un nombre de 3 653 Spectateurs Voilà Et l'affluence moyenne C'est sûrement L'affluence Moyenne de tous les matchs Que j'ai fait C'est à dire deux matchs Ils ont fait Un médium entre les deux Effectivement On peut comprendre Qu'il y a plus de monde Contre une équipe de Ligue 1 Que contre une équipe de CFA Ce que je peux tout à fait Comprendre Voilà Donc je suis 11ème En national On peut revoir ça Et si je regarde Dans mes premiers messages Est-ce qu'il faut savoir Sur Orléans Non je l'ai pas Non je l'ai plus Je l'ai plus Je l'ai plus Je l'ai plus C'est bien dommage J'aurais bien aimé Re-regarder les informations Euh Non c'est plus Nanana Bon je sais plus Où est-ce que c'est Enfin bon bref C'est pas bien grave Voilà Année de fondation 1976 Bah écoutez J'étais pile poil dessus C'est voilà 1976 1976 C'est pas moi Je n'affabule pas Donc c'était bien ça J'avais un doute entre ça Et 72 Il me semble que la finale De coupe de France C'était 80 Contre Monaco A revérifier Et bien sûr Je ne suis pas professionnel Je ne suis pas footballeur J'aime bien le foot Ça n'empêche pas Mais voilà Donc Bah écoutez Avant le prochain match Nous avons 6 jours Avant de jouer Contre Montpellier Donc voilà Un match amical Contre Montpellier Et ensuite On rejouera Un match amical A domicile Contre Toulouse Peut-être une revanche Ce qui m'étonnerait Montpellier Je pense que la taule Sera encore plus grande Et ensuite On commencera enfin Les matchs de national Alors sachez qu'il y a Vraiment deux méthodes Je vais reposer mon micro Parce que je commence Vraiment à avoir mal aux mains Il y a vraiment deux méthodes De jeu En fait Pour les matchs amicaux De tout début de saison Quand vous avez une petite équipe C'est vous avez la technique De je fais des matchs Contre les petites équipes Pour pouvoir gagner Enfin pour avoir une chance De gagner Et donc Que vos joueurs soient heureux Mais vous ne gagnerez pas Beaucoup d'argent Ou alors vous avez la solution De je prends les grosses équipes Comme j'ai fait là Pas que Parce que là J'ai pris car que fou Et Saint-Geneviève Pour avoir une chance De jouer contre une équipe Un peu plus faiblarde Pour quand même gagner un match Pour éviter de perdre Trop de crédibilité Auprès du président Vous avez donc la solution De jouer contre les grosses équipes Pour gagner plus d'argent Voilà Vous ferez plus d'entrée Donc plus d'argent Vous ferez mieux connaître l'équipe Donc pour les saisons suivantes Et ainsi de suite Vraiment Faire prendre la sauce Comme on dit Faire prendre la mayonnaise Faut bien battre Si vous ne battez pas les oeufs La mayonnaise ne prendra pas Voilà Donc là Il est 15h15 Donc écoutez Ça fait à peu près Une demi-heure Que je tourne Donc je vais vous finir Un peu les petites explications Que j'étais en train de vous faire C'est-à-dire Donc les grosses équipes Voilà Vous gagnerez beaucoup d'argent Par contre Vous allez faire énormément Baisser le moral des équipes C'est pour ça Il faut toujours intercaler Une petite équipe ou deux Dans vos matchs amicaux Vous ne gagnerez pas Beaucoup d'argent Sur ces équipes là Pas forcément à domicile Alors à domicile Pour gagner l'argent Contre les grosses équipes Contre les petites équipes Vous pouvez jouer en extérieur Ça ne change pas grand chose En général vous gagnerez Après il faut bien choisir l'équipe Bien sûr Mais il faut que ce soit Un minimum rentable Il ne faut pas perdre non plus De l'argent Parce que l'argent Vous en avez beaucoup besoin Quand vous jouez avec les petites équipes Au début là Comme ce que je faisais Parce que vous voyez là Pour prendre Pour acheter des joueurs Vous n'êtes pas obligé De les prendre avec des contrats Donc voilà Il faut vachement faire attention Aux économies en début de partie Après une fois que la machine est lancée Ça va Mais voilà C'est vraiment C'est vraiment bien Moi je trouve que la solution que j'utilise Est bonne Jouer contre les grosses équipes A domicile Pour faire un peu d'argent au début Après voilà Vous perdez beaucoup le moral Et quand il n'y a plus le moral Bah ça va plus Ça va plus Il faut regagner Parce que Premièrement ça va plus Parce que vos joueurs Ils ne sont plus dedans Donc vous avez une probabilité Qu'ils jouent moins bien Mais en plus Si vous perdez trop de fois d'affilée La machine infernale Voilà C'est un cercle vicieux Ça s'enchaîne Et vous finissez par perdre Et après c'est le président Qui vous destitue De votre poste Et c'est pas forcément agréable Non plus De devoir quitter le club Donc après Ils peuvent comprendre Au début Voilà Ils ne sont pas trop contents Mais ils peuvent comprendre Que jouer contre une grosse équipe De Ligue 1 Ou de Ligue 2 Vous pouvez perdre Mais voilà Ça ne fait jamais plaisir De perdre C'est sûr Donc C'est bien Vous avez gagné un peu d'argent Le moral n'est pas bon Voilà Il faut vraiment nuancer ça Après il faut être sûr De gagner quelques matchs Sinon ça ne se passera pas bien Après je vais revenir Sur un petit truc Le fait de jouer contre Les petites équipes Ou même jouant en général Quand vous avez un niveau de jeu Trop élevé Par rapport à l'adversaire Vous allez le battre Mais si vous faites Je vais dire peut-être une bêtise Mais 6 5, 6, 7 matchs d'affilé En gagnant Même si c'est des petites équipes Vos joueurs Vos joueurs ils vont prendre confiance Le problème c'est que si vos joueurs Prennent trop confiance Après ils vont moins s'entraîner Ils vont être détendus Avant le match Ils vont prendre le match A la légère Et c'est là que les mauvaises surprises arrivent Et en général C'est jamais au bon moment Vous avez une grosse équipe En face Vous avez fait vos matchs amicaux Facile C'est bon C'est easy On a marqué 4-0 à chaque fois Voilà C'est bien Mais vos joueurs ils auront tellement Pris confiance en eux Premier match de votre championnat Là pour le coup ce serait le national Vous allez vous prendre une taule Mais alors Parce que les joueurs en face Ils sont venus pour jouer le match Vous vous êtes venus en mode Les mains dans les poches De toute façon on est trop fort On a tout gagné Voilà Après il faut pas que les joueurs Prennent cet état d'esprit Parce que c'est pas bon Après quand ils sont pris Une ou deux défaites dans la gueule En général ils comprennent Et ils se remettent à s'entraîner Mais en général ça fait pas plaisir Parce que c'est pas du tout Les défaites que vous avez Et vous aurez pas gagné l'argent Que vous espériez En plus dans le championnat Ça compte Vous pouvez être relégué Enfin ça C'est vachement important Enfin bon bref Après toutes ces grosses explications Je pense que je peux vous laisser Pour cet épisode Voilà qui aura fait Une bonne demi-heure J'espère que vous vous êtes fait plaisir Moi en tout cas Je me suis fait plaisir Même si j'ai eu un peu de mal A me réveiller Là au début de cet épisode Là pendant les 10 premières minutes Là quand j'ai commencé A commenter le match Je me sentais mieux Petit problème avec Donc la 3D Petit machin Qui laguait derrière Ça arrive bien sûr C'est normal Donc sur ce Je vous souhaite une bonne journée Une bonne année Même si je vous l'ai déjà souhaité Je vous le re-souhaites encore Voilà Bonne année Bonne santé Que des bonnes choses Pour tout le monde Pour la famille Les amis Tout le monde Voilà Et sur ce Bah je vous laisse Parce que ça fait quand même Plusieurs fois que je le dis Et que ça commence à faire Un petit moment Allez Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada